D'un point de vue bilan, aux sorties des enquêtes qu'on a fait ces années dernières, on n'a pas de grosses problématiques suite à la réglementation. Malgré des niveaux de SO2 qui sont déjà à 100 mg pour le bio, pour une majorité des vins, les rouges secs à moins de 2 g. Juste une petite difficulté qui ressort, c'est l'interdiction du sorbat sur lequel on va essayer de travailler, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, pour essayer d'apporter des solutions aux vignerons. Donc voilà pour ce qui est de la mise en place. Grosso modo ça se passe bien et les vignerons s'en sortent bien. Juste je rappelle qu'à la fois pour les vignerons et pour les onologues et les techniciens de terrain, je suis présent, vous pouvez me contacter. Pour toutes les questions de réglementation, n'hésitez pas à venir vers moi. Je préfère vous donner toutes les informations et diffuser toutes les informations plutôt que d'avoir à gérer des cas de vignerons qui se retrouvent coincés derrière parce qu'ils ont utilisé des intrants dont ils n'avaient pas le droit. Et là-dessus, la réglementation et les organismes certificateurs sont intransigeants. Si on utilise un intrant qui est interdit, le vin est déclassé en vin conventionnel. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, appelez-moi en vendant, je suis disponible. Sur ce genre de questions, venez vers moi. Après, sur ce qui est des évolutions qu'on va avoir et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, on sait que les négociations vont se réouvrir en 2015, au moins sur deux points. C'est inscrit dans le règlement. Donc on ira renégocier l'osmose inverse et la température de chauffage. Sur le reste, on ne sait pas encore ce qui va se réouvrir. On est à peu près certain que le SO2 ne sera jamais réouvert. Les discussions ont été trop compliquées et finalement, la solution convient à peu près à tout le monde. Si ce n'est sur les vins d'élevage, on risque d'avoir quelques difficultés sur des vins d'élevage longs. Mais de toute façon, le dossier ne sera jamais réouvert. Et sur les intrants, on attend de voir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, il faudra rouvrir quelques dossiers à un moment donné, puisque la réglementation a été basée sur la 606 qui date de 2009, donc une vieille réglementation. Depuis, il y a eu quand même pas mal d'amendements, notamment les enzymes qui sont rentrés, les dérivés de levure, et pas mal de nouveaux produits comme kittine, kittosan, des choses comme ça. Et donc il va falloir se poser à un moment donné la question pour le bio, est-ce qu'on fait rentrer ou pas ces produits ? Est-ce qu'on prend en compte ces évolutions ou pas ? Donc forcément, à un moment donné, il y aura des discussions autour de ça. C'est pas sûr que le dossier, ce soit pour 2015. Donc pour répondre à tout ça, comment on travaille ? On travaille à la fois au niveau régional et au niveau national, en regroupant, comme on l'a déjà dit ce matin, et on continue à travailler là-dessus. Donc au sein du Rézac Bio, on a créé un groupe oenologie, et on va travailler sur le groupe oenologie, dans lequel on a diffusé une enquête sur les pratiques des vignerons pour savoir comment ils fonctionnent, et les attentes pour pouvoir aller porter les besoins des vignerons à la Commission européenne et faire évoluer la réglementation autour de ça. Donc je vous invite, il y a une enquête à la fois pour les vignerons et pour les oenologues. Un grand nombre d'entre vous ont déjà répondu, mais continuez, on est encore en train de compiler les données. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et nous donner les informations sur vos pratiques et vos besoins, parce qu'on les fera remonter, parce que derrière, il y a aussi eu pas mal de choses au niveau national qui ont bougé. La création de France Vins Bio, qui défend le vin bio au niveau national, avec la rentrée de Languedoc-Roussillon. La création d'une commission nationale bio, dans laquelle on retrouve IFV, APCA, ITAB. La création d'un pôle oenologie à l'ITAB, dont j'ai pris la charge depuis l'année dernière pour travailler sur ces questions-là. Et justement, la commission nationale bio a pour volonté de, à la fois, coordonner et mettre en place des projets communs de travail en expérimentation et de monter les dossiers qu'on va apporter à l'Europe derrière pour faire évoluer la réglementation. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire remonter les besoins et on travaillera dessus. Très bien. Sur la question qui nous intéresse directement cet après-midi, l'optimisation des intrants, quelles sont les expérimentations qui concernent la bio et qui sont en cours ? Pas mal de projets au niveau national. Donc comme je vous disais, on essaie de coordonner. On a une sous-commission ENO dans la commission nationale, dont j'ai la charge avec Philippe Cotre de l'IFV. Donc on a à la fois des sujets de recherche, Cazdar, Levin Bio et Wild Wine, qui sont sur des projets sur la fermentation indigène, accompagner et maîtriser la fermentation indigène, que ce soit en fermentation spontanée ou en fermentation de pieds de cuve. On a pas mal de travaux sur tout ce qui est réduction du SO2 au niveau national et au niveau régional. On a des projets sur tout ce qui est réduction des intrants et limitation des intrants. Des projets sur les contaminations pesticides également sur lesquels on travaille. Et puis toute l'évaluation des nouveaux intrants qui arrivent en oenologie et qui sont pas forcément réglementés en bio pour le moment. Très bien. Je le rappelais à l'instant, vous êtes vinificateur au syndicat des vignerons bio d'Aquitaine. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans vos expériences terrain, au contact des viticulteurs, à des impasses techniques sur cette question de l'optimisation des intrants ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur vin à sucre résiduel, alors pas forcément licoreux, mais plutôt moelleux et tout ce qui est sucre moyen, avec l'interdiction du sorbate, on a des limitations. Mais finalement, on se rend compte que ces limitations dans les millésimes difficiles, on les trouve également conventionnelles. Le sorbate ne répond pas à tout. Et de plus, de plus en plus de marché les interdite. C'est un produit quand même qui est soumis un petit peu à problématiques. C'est quand même un produit qui va nettoyer la flore intestinale des gens qui le consomment. Et ce n'est pas forcément quelque chose de génial. Donc là-dessus, il va falloir trouver des solutions. Après, sur le reste, on a essayé de construire la réglementation en négociation et dans chaque catégorie de besoin, d'essayer de conserver quelque chose pour répondre aux attentes du vigneron. Donc on a, hormis ce sujet-là, on n'a pas de gros impasses. Après, c'est sûr que ça demande un peu plus d'investissement, mais comme à la vigne, un peu plus de travail, un peu plus de suivi, il faut être plus attentif. J'aimerais rebondir sur deux choses qui ont été dites dans les interventions. Celle d'Emmanuel, dans un premier temps, et celle de Christophe dans un deuxième temps. Emmanuel a dit que le SO2, c'était le produit énergétique le plus ancien utilisé. Et Christophe a parlé des bretans 2016. Les bretans 2016, elles existent depuis toujours sur le raisin et dans les vins. Donc avant de se poser la question de comment raisonner les doses, il faudrait seulement poser la question de pourquoi c'est devenu un problème maintenant, alors qu'on utilise toujours le même produit depuis des années, le SO2, pour essayer de l'éradiquer. Et je pense que là, il faut identifier plusieurs facteurs d'évolution. Et un des facteurs qui est, à mon avis, le plus important, qui est en synergie avec les deux paramètres, SO2 et bretans 2016, c'est l'évolution des pH des vins, qui soulève une problématique plus importante, effectivement, peut-être que le SO2 en lui-même. C'est peut-être pas le SO2 qui est problématique, mais l'évolution des pH. Et face à cette évolution, il faut se donner les moyens, effectivement, d'avoir des outils qui sont plus adaptés. Je pense que le SO2, aujourd'hui, au pH des vins de Bordeaux, notamment pour l'aspect antimicrobien, il n'a plus beaucoup de raisons d'être, puisque le SO2 actif, on ne l'atteint jamais. Et quand on regarde un peu plus en détail, dans la diversité des souches de bretanomyces, on se rend compte qu'il y a des souches de bretanomyces qui tolèrent un milligramme par litre de SO2 actif. Donc il y a une diversité importante de souches. Il y a des souches très, très résistantes. Et je pense qu'aujourd'hui, au pH des vins, les doses de SO2 qu'on utilise, de toute façon, ne sont plus du tout efficaces d'un peu plus antimicrobien. Elles ont même l'effet de bombards au tardement, c'est-à-dire qu'on sélectionne les souches les plus résistantes, qui, si elles sont les plus résistantes, c'est qu'elles ont développé aussi des avantages adaptatifs qui leur confèrent cette résistance. Et parmi ces avantages, il y a certainement la production des phénols volatiles, l'utilisation des acides phénols. Et donc, en fait, on sélectionne les plus virulentes. Donc je pense qu'au travers de la problématique SO2, il y a cette problématique pH élevée, qui est importante. Et c'est vrai que je pense qu'il est plus facile de faire des grands vins blancs sans sulfite en Alsace que des grands vins rouges à Bordeaux sans sulfite. Donc je pense qu'il ne faut pas éradiquer complètement le SO2, il faut essayer de le raisonner, essayer de voir quelles sont les alternatives par rapport à cela. Alors le pH élevé, il vient probablement aussi du fait qu'on est à fond sur le gain de maturité par rapport aux attentes des consommateurs. Donc c'est légitime de vouloir satisfaire ces consommateurs. Cette maturité élevée entraîne un pH élevé. Elle entraîne aussi une diversité en micro-organismes plus importante. Elle entraîne aussi des taux de combinaison plus importants en SO2. Donc c'est là, dans un premier temps, qu'on peut effectivement essayer de raisonner le SO2 dans le sens d'essayer de mieux l'utiliser. Aujourd'hui, la fraction qui est utile pour jouer contre le micro-organisme du SO2, c'est infime par rapport à la quantité qu'on utilise parce qu'effectivement, il y a le pH et il y a le taux de combinaison des vins qui est important. Donc déjà, il y a des travaux qui peuvent se faire pour essayer d'optimiser ces phénomènes-là. Donc il y a des travaux qui sont très intéressants qui ont été menés par Johanna Coulon qui était dans la salle ce matin et qui doit l'être encore. Donc vous pourrez l'interroger parce que c'est ces travaux qui montrent l'intérêt de la gestion des fermentations, de l'ajout de levures sélectionnées, de l'ajout de bactéries sélectionnées pour réduire le taux de combinaison des vins. Il y a des facteurs très significatifs sur ces paramètres-là et c'est des travaux qui sont intéressants parce qu'on utilise toujours le SO2, mais on l'utilise mieux en tout cas parce qu'on a un SO2 qui combine moins les vins. Le taux de combinaison du SO2 dépend beaucoup des métabolites produits par certains micro-organismes dans les mous et dans les vins. Et on peut jouer sans avoir une alternative directe au SO2, mais par des biais sur ces phénomènes-là. Et sur l'hominésime 2013, on l'a vu beaucoup, les raisins étaient très chargés en bactéries acétiques. Les bactéries acétiques produisent beaucoup de composés qui combinent le SO2. Il y avait une diversité microbienne qui était assez importante liée à l'état sanitaire qui n'était pas très bon des raisins. Et si le mou n'était pas levuré très tôt, on avait des productions encore accrues de ces métabolites-là. Et au final, on avait des vins qui combinaient fortement le SO2 avec des cas de brétanusse qui sont arrivés après. Donc déjà, je pense qu'il y a des outils qui peuvent permettre de mieux utiliser le SO2 aujourd'hui. Le pH, on peut le baisser aujourd'hui. Je pense qu'on a toujours un frein ici à Bordeaux à vouloir baisser le pH. Mais si on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres vignobles, je prends souvent l'exemple de l'Australie. En Australie, il n'y a pas de problème de brétanomycesse. Pourquoi ? Parce que le pH est standardisé à 3-4, quel que soit le pH initial du mou. Donc effectivement, ils utilisent beaucoup d'acide, beaucoup de méthodes physiques pour acidifier, mais ils ont beaucoup moins de problèmes de brétanomycesse. Je ne dis pas qu'il faut faire cela, mais au moins, ça doit être à raisonner. Après, il y a effectivement un jouet sur le taux de combinaison. Donc là, c'est mieux utiliser certains intrants. Je pense notamment aux levures, aux bactéries. Et c'est important de jouer là-dessus. Et puis après, il y a des alternatives qui se développent. On a parlé rapidement du kytosane. Je pense que c'est une alternative très, très intéressante. Juste avant de partir de ma fonction précédente, on avait mis en place des essais fin de fermentation malactique, de traitement au kytosane. Donc fin de fermentation malactique, le but de stabiliser le vin d'un point de vue microbien du SO2, c'est de lutter contre les brétanomycesse, et contre les bactéries lactiques, que si on ne les stoppe pas, elles peuvent continuer à travailler. Donc on avait fait des essais qui étaient assez intéressants en termes d'utilisation du kytosane, qui permettent de lutter contre les brétanomycesse, et de l'isosyme, qui permettent de lutter contre les bactéries lactiques, sans avoir à sulfiter le vin. Et c'était très intéressant, parce que kytosane et l'isosyme, c'est beaucoup plus efficace que le SO2 sur ces populations-là. C'est des produits qui sont peut-être plus intéressants et plus spécifiques sur ces deux populations. Donc on a réussi à garder les vins plusieurs semaines, voire quelques mois, sans ajout de SO2, sans problématiques microbiennes importantes, et avec des effets collatéraux aussi intéressants, notamment sur la couleur. Le myésime 2013, c'était un myésime très structuré au niveau de la couleur, et le SO2, ça a quand même aussi un inconvénient, ça allumine le pouvoir anticolorant de certaines anthocyanes. Donc ne pas sulfiter les vins aussi, ça peut être intéressant en ce sens. Donc il y a des outils alternatifs qui sont développés, le kytosane en état. Et par rapport aux autres fonctions, on a parlé beaucoup de fonctions antimicrobiennes, j'ai parlé beaucoup de ces fonctions antimicrobiennes du SO2. Si on reprend les autres actions du SO2, qui sont principalement les actions antioxydantes, il y a aussi des alternatives qui sont développées, qui sont en cours de développement. Je pense que les tannins, cette année, ont été aussi des outils assez intéressants à utiliser pour apporter ces potentiels-là au vin. Donc effectivement, il y a différents produits qui peuvent être développés, qui seront développés dans l'avenir proche. Mais je pense qu'effectivement, le SO2, aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, parce que c'est un produit qui a toujours été utilisé, mais qui, aujourd'hui, n'a plus l'efficacité qu'il n'avait, et qui, au contraire, peut amener des accidents encore plus préjudiciables que ceux auxquels on le pensait. Je pense que Vincent a raison. Il existe des possibilités, et ce que je disais un peu, dans le suivi régulier de ces flores microbiennes, pour essayer, et la connaissance de la microflore, pour essayer de limiter l'utilisation du SO2. Mais notre rôle aussi est d'essayer d'être prudent et d'accompagner la démarche qui est réelle, cette diminution de ce SO2. Maintenant, les pH augmentent, c'est vrai, la forme antiseptique du SO2 aura moins d'efficacité, peut-être, avec cette évolution de pH. Il reste aussi les propriétés antioxydantes, qui ont quand même un rôle sur la modification du profil sensoriel des vins. Donc, c'est souvent ce que l'on s'aperçoit, ces diminutions actuelles de SO2 entraînent une durée de vie des produits un petit peu plus courte dans le temps. Donc, c'est un peu notre rôle aussi d'accompagner et d'être un peu prudent. Mais je rejoins Vincent, et ce qu'il a dit, il y a des alternatives qui sont intéressantes, qui peuvent, aujourd'hui, utiliser également en parallèle. J'ai eu la chance de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs dans le monde. Il y a de nombreuses années. Et d'appréhender un petit peu l'attractivité de ce qu'on appelait à l'époque les vins du Nouveau Monde. Fruits, rondeurs, plaisirs. Après quelques années, je dirais, de vinification sur Bordeaux, notre propriété a intégré et a développé une politique de développement durable, qui, donc, intègre les piliers sociétal, économiques et environnemental. Et, bien évidemment, on s'est posé la question dans nos pratiques si l'objectif que nous voulions atteindre et qui était, donc, tout simplement, de lutter contre nos concurrents était compatible avec nos critères économiques et nos critères environnementaux et les objectifs que l'on s'était fixés. Alors, pour en revenir aux intranéologiques, si on regarde sur les 20 dernières années les évolutions de nos pratiques à la Rose-Trentodon, je dirais simplement qu'on ne travaille plus du tout de la même manière, on ne fait plus du tout le même vin. Le traitement, ne serait-ce que de la maturité, alors, je fais une petite parenthèse parce que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Vincent, pour moi, la notion de pH des mous est fondamentale et je pense que c'est bien entendu au vignoble que l'on devrait commencer à travailler ce sujet-là et c'est vrai que, pour vous donner un exemple, sur des millésimes 2009 ou 2010, nous avions des pH de mous compris entre 3,5 et 3,6. avec des très hautes maturités technologiques. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à travailler et à suivre que des pH, comme j'ai pu l'entendre dire par certains de mes collègues à déjeuner, voisins de 4. Donc, sur ces bases de pH, je dirais plus acceptables, je vais dire simplement qu'on n'a jamais autant utilisé de gaz pour les inertages qu'aujourd'hui. On n'a jamais levuré aussi tôt qu'aujourd'hui puisque maintenant, on sulfite systématiquement à l'encuvage. Et je dirais qu'en matière d'utilisation du SO2, là aussi, dans la mesure où on arrive à maîtriser l'oxydation des jus ainsi que des levurages très précoces. Très honnêtement, même en 2013, on n'a pas eu à levurer au-delà du raisonnable. On était sur des levurages de 3 grammes hecto. Sachant que derrière, ensuite, au niveau de la gestion de la fermentation malolactique, quelqu'un a dit ce matin « La nature a horreur du vide ». Eh bien, c'est la même chose. On s'arrange par de la co-inoculation précoce ou tardive en fonction des choix en bactéries lactiques pour éviter ce vide microbiologique en fin de fermentation alcoolique. Et aujourd'hui, depuis quelques années, le problème bret reste un problème sur lequel on doit se pencher, mais il n'est pas un problème important à la rostreintodon. Je dirais que derrière, après, en termes de gestion de l'oxygène pendant la phase d'élevage, nous avons, depuis de nombreuses années aussi, effectué des audits d'oxygène sur notre process et à toutes les étapes du process pour voir si nous étions dans les clous, si nous avions des améliorations à apporter. On a apporté des actions correctives. Aujourd'hui, on considère que, y compris jusqu'à la mise en bouteille, notre maîtrise de l'oxygène est bonne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'utilisation du SO2, nous arrivons, nous, à mettre nos vins en bouteille, je vais vous dire, entre 70 et 80 mg de SO2 total. Je ne veux surtout pas me poser en donneur de leçons, mais ça me semble tout à fait réalisable par tous et toutes, sachant que la marge de progrès, si elle existe, effectivement, aujourd'hui, elle me semble un petit peu plus faible qu'il y a quelques années. On doit pouvoir, il me semble, envisager, je sais qu'à quelques expérimentations qui ont déjà eu lieu, et je remercie, j'en profite pour remercier Christophe Coupez, avec qui je travaille beaucoup sur le sujet, et ses équipes, il y a des expérimentations qui sont faites sur du non-sulfitage à l'encuvage, dans la mesure où on arrive à maîtriser parfaitement toutes les étapes du process. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on va s'intéresser. Donc, voilà, je dirais que les intrants en oenologie, c'est venu naturellement, comme on a pu se préoccuper des intrants phytosanitaires, mais voilà, je rejoins absolument le point important, c'est le péage des moules. Sur cette question de la réduction des intrants en oenologie, tout au moins de leur optimisation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une demande des consommateurs sur ce terrain-là ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'abord de cahier des charges, que ça soit en France ou à l'étranger, de gros acheteurs, nous spécifiant des limites, en deçà des limites, je dirais, réglementaires et officielles aujourd'hui. Par contre, là où le consommateur est sensible, c'est sur une approche plus globale. Alors, on peut y intégrer la baisse des intrants oenologiques comme la baisse du SO2, mais je pense qu'il faut également y intégrer la baisse des phytosanitaires. En fait, c'est une approche plus globale qui consiste à dire que, essayons de vous proposer un produit le plus attractif possible en termes de plaisir et le plus sain et naturel possible en fonction des capacités de chacun et chacune. Donc, aujourd'hui, je pense que les gens sont sensibles à ce discours. On n'invente rien. Les marchés de villages n'ont jamais autant de succès qu'aujourd'hui, tout simplement parce que les gens veulent revenir à des choses un petit peu plus proches d'eux et un petit peu plus naturelles, si on peut utiliser le mot. Tout à l'heure, vous nous disiez devoir lutter, comme beaucoup de viticulteurs certainement, contre vos concurrents, s'agissant de la typologie des produits notamment. Est-ce que, sur cette question-là de l'optimisation des intrants oenologiques, est-ce qu'il y a aussi une concurrence internationale ? Et si oui, quels en sont les leaders ? Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ou 25 ans, quand j'ai pu voir ce qui se faisait, notamment en Amérique du Sud, j'ai eu à voir des vins qui étaient extrêmement travaillés. Alors, quand je dis travaillés, c'est pour ne pas dire, je dirais, où de nombreux produits étaient ajoutés, des techniques de boisage qu'on ne connaissait pas forcément encore en France, je vais dire des vins extrêmement travaillés. Il est normal de s'y intéresser, d'expérimenter et de se poser la question de savoir si, d'abord, on en a les besoins chez nous. Et ma conclusion, en fait, elle a été de dire que, et je dirais que c'est la même aujourd'hui, c'est que je peux prendre du plaisir à boire des vins, entre guillemets, du Nouveau Monde. Par contre, il y a une chose qu'on a à Bordeaux et qu'aujourd'hui, je ne trouve nulle part ailleurs, c'est la notion de digestibilité. Alors, le terme est peut-être pas très approprié pour le vin, mais j'y tiens. C'est-à-dire qu'en fait, on a la capacité de produire des vins mûrs, mais qui restent frais et digestes. Et ça, c'est vraiment pas partout le cas. On a la capacité également, alors on faisait référence à de la sidification en termes de, je dirais, de gestion des pH. Je pense que si on arrive à travailler un peu plus en amont, je pense que la rose de Trentobon n'est pas meilleure que les autres et qu'on doit pouvoir arriver à travailler des mous avec des pH plus acceptables pour arriver sur cette cible de vins, je dirais, sur lesquelles on est, dans la mesure du possible, le moins interventionniste possible. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état actuel des techniques physiques pouvant être considérées comme des alternatives précieuses et sérieuses à l'optimisation des intrants ? Je ne sais pas si j'ai la réponse complète. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'avancées, je vais parler un petit peu de l'OIV, sur des techniques utilisables. Après, est-ce qu'elles seront utilisées ? Ces dernières années, il y a eu énormément d'avancées. Après, est-ce qu'elles seront utilisées ? C'est une autre. Je n'ai pas la réponse. Alors, dans les techniques physiques qui ont beaucoup été travaillées, on va parler, par exemple, des procédés membranaires qui peuvent être utilisés. On vient de parler de problèmes d'acidité. Donc, il y a un procédé qui a été développé, par exemple, en électrodialyse à membrane bipolaire, un peu comme la précipitation tartrique, mais pour permettre de réduire l'acidité des mous et des vins, ou au contraire, d'acidifier. Donc, soit en réduction d'acidité, soit en acidification. Donc, ce sont des techniques qui, aujourd'hui, sont autorisées, qui peuvent être utilisées. Alors, la question se pose après, ce qui est difficile avec le changement entre utiliser des intrants oenologiques pour faire une correction ou utiliser une technologie physique, c'est que là, on parle d'investissement. quand on utilise une technique, donc, il faut investir. Donc, après, est-ce que la rentabilisation de cet équipement, donc, d'investissement de ce procédé physique, est justifiée ou pas par rapport à l'utilisation qui, peut-être, peut être ponctuelle d'un intrant oenologique ? Donc, ça, ce sont des questions qui se posent toujours lorsque l'on parle de procédé physique par rapport à des intrants oenologiques. Dans les autres, il y a aussi ce qui est élimination, par exemple, de l'acide malique, qui peut aussi être fait par des procédés physiques. Donc, en alternative, finalement, aussi, soit des procédés chimiques ou, bien sûr, à la fermentation malolactique. Et, donc, ça, ce sont des technologies qui, finalement, qui, aujourd'hui, sont utilisables. Mais que l'on ne retrouve pas encore, vraiment, au niveau des propriétés, puisque, et même des caves ou des négoces, puisque ce sont des technologies qui ont été acceptées, je dirais, en 2013. Donc, c'est vraiment des innovations, aujourd'hui. Dans d'autres types de techniques qui pourraient, pourquoi pas, aider, aussi, au niveau des intrants, diminution de SO2 ou diminution d'énergie et de quantité d'eau, on peut parler aussi d'une technique qui a été étudiée à l'ISVV et aussi dans d'autres universités, aussi à l'étranger. C'est, par exemple, la technique des champs électriques pulsés pour l'extraction. Alors, ça pourrait être une technologie en alternative, la plus, par exemple, à la thermovénification et qui pourrait aussi prévenir tout ce qui est problème de clarification, puisque l'on sait que la thermovénification n'a pas que des avantages, qu'ensuite, il est difficile de clarifier. L'utilisation des champs électriques pulsés, c'est, en fait, appliquer un champ électrique de forte voltage, mais, par contre, sur une durée très, très courte. Et ce qui se passe, c'est que ce champ électrique va déstabiliser les membranes cellulaires, donc de la pellicule, du raisin, et donc va permettre d'ouvrir et donc de permettre une meilleure extraction, une meilleure diffusion des polyphénols. Donc, cette technique, aujourd'hui, on est à l'état où il y a, en prévision, donc des essais réels au niveau d'un négoce pour essayer, donc, de mettre en application qu'il y ait la première démonstration industrielle de cette technologie. Donc, aujourd'hui, ce sont des technologies qui, finalement, sont plus... sont développées. Certaines sont autorisées, mais les applications sont quand même soumises à une rentabilité économique qui n'est pas évidente à trouver aujourd'hui. Ce sont plutôt des outils de procédé continu plus que des outils de procédé, je dirais, discontinu. Et est-ce qu'il y a des transferts de technologies à attendre en provenance d'autres filières agroalimentaires vers le vinicole ou pas ? On en a déjà, de toute façon. Il y en a déjà qui ont été, quand on parle, tout ce qui est mis en bouteille. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup, l'onologie a beaucoup profité de tout ce qui avait été fait au niveau agroalimentaire. Il y en a une qui, aujourd'hui, s'implante, qui est la flash pasteurisation, qui est une technique qui vient directement de l'agroalimentaire et qui est parfaitement maîtrisée dans l'agroalimentaire et qui s'implante de plus en plus au niveau de l'onologie. Bon, bien sûr, avec ses adaptations aux produits qui est utilisé. Et puis, derrière, moi, je crois que là où peut-être on est, je parle de façon générale, un petit peu en retard par rapport à l'agroalimentaire, c'est surtout tout ce qui concerne les capteurs. Je trouve qu'en onologie, on n'a pas encore vraiment des développements de capteurs qui pourraient nous aider à limiter justement nos intrants, à prévenir. Alors, si on arrivait à suivre, on continue l'évolution, je dis par exemple de l'acidité volative, par exemple, par un capteur, eh bien, ça permettrait peut-être d'agir au bon moment, de se dire, peut-être que j'ai une contamination qui commence à apparaître, peut-être qu'il se passe quelque chose et que donc je peux peut-être prévenir en amont. Donc, ce développement de capteurs en amont me semble quand même quelque chose d'important et je crois que ça fait partie des choses qui vont apparaître aussi rapidement. en amont.